Sous-titrage Société Radio-Canada Merci Chilo Merci Chilo Merci Chilo Nous disons Merci Seigneur Jésus Christ Merci Seigneur Jésus Christ Sans plus tarder On va éviter Notre pasteur Manifeste ta joie En tout cas bien aimé Manifeste ta joie Moi je dis toujours Lève-nous S'il vous plaît Merci Quand pasteur va passer Manifeste ta joie Aclamons pour la gloire de l'éternel Aclamons bien aimé Alléluia 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 Prenons nos bibles rapidement dans le livre de Jean Nous allons lire dans Jean chapitre 16 Nous allons lire dans Jean chapitre 16 Et nous allons lire le verset 33 Je lui rende Jésus Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi Vous aurez des tribulations dans le monde Mais prenez courage J'ai vaincu le monde Alléluia Quelqu'un peut dire Alléluia Quelqu'un peut me dire Amen La Bible nous dit ici Je vous dis ces choses Enfin que vous ayez la paix en moi Vous aurez des tribulations dans le monde Mais Prenez courage Je vainquis le monde Je vous dis ces choses C'était les oracles Enfin que vous ayez la paix en moi La paix d'un enfant de Dieu C'est différent de la paix d'autres personnes Un enfant de Dieu peut avoir la paix Là où les autres n'ont pas la paix Enfin que vous ayez la paix Car vous aurez des tribulations ici bas Dans le monde Mais ne craignez point et prenez courage Car je vainquis le monde Je suis venu dire à quelqu'un Ton sauveur c'est un vainqueur Ah ouais C'est comme si une femme Son mari c'est un samson Alléluia Vous savez que peu importe le combat Peu importe les réalités Mon mari est capable de me défendre Nous quand on était encore petits Il y avait un modèle de panne qui faisait terreur chez les femmes mariées Cette panne là s'appelait mon mari est capable Alléluia Alléluia Donc cette panne c'est à dire quoi ? Lorsqu'un mari Parce que cette panne là coûtait tellement cher Lorsqu'un mari parvient à acheter cette panne là à sa femme Ca prouve Que cet homme là est capable Alléluia Et laisse moi te dire ce soir si nous sommes ici dans ces lieux Parce que ton Dieu est capable Parce que ton sauveur est capable Il a combattu à la croix A la croix de Golgotha Il a dit tout est accompli Il est plus qu'un capable que le mari de ce monde Il est plus qu'un capable des rois Il est plus qu'un capable même le soldat le plus fort Ton mari est capable Ton Dieu est capable C'est pour cela qu'il te dit aujourd'hui Je te dis ces choses Vous aurez des tribulations Prenez courage Ne crains pas Car lui il a vaincu le monde Imaginez à cette époque Parce que beaucoup de gens ne connaissent pas Maman Ogui ça lui a rappelé cette période là Comment étaient les femmes Lorsqu'une femme portait cette panne là Tout le monde ne pouvait lire A travers cette panne là Que son mari est capable Il est sous n'ailleurs à ça comme ça Ton Jésus est plus fort Ton Jésus est capable de faire des choses Que d'autres personnes ne pourraient pas le faire Vous devez savoir Un enfant de Dieu Dans sa vie Il aura toujours des combats Des tribulations Des difficultés Des moments de désespoir Des vents Des trompettes Des moments de questions Mais le Jésus te dit Et soyez en paix Soyons en paix Vous savez Quelqu'un qui est en paix Là où il fallait pleurer Il dit gloire au Seigneur Là où il fallait Oh Être régressé Humilier Il dit que mon Dieu agira Là où il peut perdre espoir Il dit oui il a vaincu Moi aussi j'ai vaincré C'est pour cela que vous allez se rendre compte La Bible nous dit En Jésus Il nous a rendu non pas des capables Mais plus que vaincaires Et c'est pour cela Étant donné que notre Dieu est capable Ce jour d'aujourd'hui Il a accompli ses promesses Il a accompli même ses promesses Lorsqu'il n'est pas là Et alléluia Il a accompli même ses promesses Même lorsqu'il n'est pas là Parce qu'il n'était pas là Mais il les a dit Avant de partir En disant Il faut que je m'en aille Lorsque j'irai C'est alors que vous serez mes témoins Restez à Jérusalem Et lorsque le Saint-Esprit viendra C'est alors que vous serez mes témoins Pourquoi le Saint-Esprit Échangez quelque chose Il y a vie à Montomoko Quelque chose Le Saint-Esprit t'amène au-delà de tes pensées Que le Saint-Esprit te fasse Que opère en toi Ce que l'homme ne peut pas le faire Que le Saint-Esprit réalise des choses Extraordinaires dans votre vie Parce qu'il est capable Il est capable Ça c'est une chose Peuple de Dieu Et quelqu'un Qui attend la parole D'un homme fidèle Il est rassuré Et la Bible me dit Celui qui a fait la promesse est fidèle Et laisse-moi te dire Je me redire à quelqu'un ce soir S'il a accompli même Des promesses lorsqu'il était absent Combien a plus fortes raisons Vous et moi Et laisse-moi te dire La Bible me dit Il vit à jamais Et la Bible me dit Il est le même Hier Aujourd'hui Et éternellement Alléluia Et vous allez se rendre compte La joie de l'éternel C'est notre force J'ai vu On était en pleine adoration On a monté vers Dieu Pour célébrer l'éternel Quand on adore Dieu On oublie Qu'il est un homme de personnes On oublie Ce qu'on est On oublie Ce que nous sommes Mais nous savons Il y a un seul roi Il y a un seul Dieu Qui mette la loi Et l'adoration A lui C'est l'être Célébré Alléluia Alléluia Que dans tes difficultés Que dans tes combats Que ton âme Célèbre l'éternel Dans tes questions Sans réponses Que ton âme Dit Que mon âme Ne se trouble Point Vous devez s'en rendre compte Nous allons parler Très rapidement Des cinq vérités S'il y a des combats Des chrétiens Cinq Vérités S'il y a des combats Des chrétiens Alléluia Si ce soit S'il faut dire quelque chose Quand il te dit Ne sois pas troublé Ne crains pas Parce que Dieu Lorsqu'on accepte Jésus On devient automatiquement Soldat de l'éternel Alléluia Un soldat de l'éternel Peut combattre Celle là où il faut Il faut mille soldats Un combat de l'éternel C'est Que lorsque je suis là Je ne suis jamais seul Un combat de l'éternel C'est Peu importe la tribulation Je ne dois jamais avoir peur Parce que comme lui L'a vaincu Moi aussi Je veux vaincre Et c'est pour cela Il te dit Ne crains pas Que ton cœur Ne soit pas troublé Vous savez quand Lorsque le cœur D'une personne Est troublé Tu peux sourire Mais dans ton cœur Il y a des inquiétudes Tu te poses des questions Quand est-ce que cela Peut changer Quand est-ce que J'aurai telle ou telle chose Quand est-ce que Des choses peuvent évoluer C'est pour cela Il te dit Ne que votre cœur Ne se trouble Point Vous aurez des tribulations Ici-bas Vous aurez des complications Ici-bas Mais ne craignez pas Car je vaincu Parce que Cette parole Est destinée aujourd'hui Et laisse-moi te dire une chose Lorsque nous combattons Dieu a classé nos combats Sur le plan spirituel Le combat n'est pas charnel Le combat est spirituel C'est pour cela La Bible dit Vous n'avez pas à combiter Contre la chair et le sang Mais contre les principautés Des esprits méchants Qui sont dans les célestes Mais laisse-moi te dire Ce soir Jésus veut rassurer quelqu'un Soyez en paix Soyez dans la tranquillité Comme moi j'ai vaincu Toi aussi Tu vaincras Ne craignez pas Car j'ai vaincu le monde Et vous savez Quand Jésus parle Du monde Il disait Dieu disait au ciel Malheur à la terre Et à ses habitants Car le prince de ténèbres Est précipité sur la terre Mais aujourd'hui Il veut te rassurer Soyez en paix Et en tranquillité Que Jésus ne te laissera jamais Vous devez savoir une chose Ephésiens 6 11 à 17 Nous apprend Que tes combats N'est pas charnels Mais c'est spirituel Mes combats N'est pas charnels Mais spirituels Et laisse-moi te dire une chose Le diable ne te laissera jamais en paix Parce qu'il sait Que tu appartiens à un autre cas Tu sais que ton maître Et c'est un victorier Et c'est un victorier Vous savez Quand nous on combattait Si tu as gagné déjà cette personne là Cette personne là Va te regarder d'une manière incorrecte Parce qu'il sait S'il y a un combat Aujourd'hui encore Tu vas finir par vaincre Alléluia Et laisse-moi te dire Ton Dieu n'a jamais été vaincu Et toi aussi On ne te vaincra jamais Et laisse-moi te dire Peu importe les formes de combat Dieu te donnera la victoire Et le premier principe Nous devons se rendre compte Un soldat de Christ Doive se préparer au combat Et laisse-moi te dire Et dans ce principe C'est que j'aime La langage de Paul Paul lorsqu'il parlait de combat Il ne parlait pas directement de combat Mais il parlait de course Il parlait d'un trophée Il parlait Il ne parlait pas L'expression de Paul Paul ne parlait pas directement de combat Mais il avait une expression Qui permettait à l'homme à dire Je vais courir Jusqu'à ce que je vais obtenir mon coup Jusqu'à ce que je vais arriver Je vais arriver à la victoire Jusqu'à ce que je vais atteindre mon objectif C'était un langage de combat Mais il parlait D'une manière simplifiée C'est pour cela que la Bible dit Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé Je dis à quelqu'un ce soir Tant que tu n'as pas vu Il ne faut jamais lâcher La Bible dit Celui qui se confie à l'éternel Rénouvelle sa force Le jour du Saint-Esprit Jésus-Dien savait Que le Saint-Esprit sera ta force Et le Saint-Esprit viendra compléter l'homme Face au combat spirituel Un combat spirituel Ça ne se bat pas charnellement Sinon tu vas taper dans le vide Alléluia C'est pour cela Lorsque l'Esprit vient On peut chanter Que Dieu te bénisse ma sœur Tu as chanté comme Myriam Myriam peut venir Je parle à ta Bible ce soir Que Dieu fasse de toi une tabita d'aujourd'hui Je parle à Deborah d'aujourd'hui Que Dieu fasse de toi une tabita d'aujourd'hui Un combattant de l'éternel Se prépare chaque jour au combat Pourquoi ? Parce que tu te prépares au combat Celui qui se prépare au combat Dira qu'aujourd'hui Fais aussi dans ma vie Alléluia Et quand tu te présents Prépares au combat D'ici des gens Obtenir la victoire Cette victoire de cette année La victoire de cette millonium Je ferai partie des gens Qui vont récupérer cette victoire Et lorsque le Saint-Esprit A descendu Au milieu des disciples Il a changé leur identité Le Saint-Esprit te fera parler des choses Que les autres peuvent juger de fous Mais les gens vont se convertir Après cela Et le combat Lorsque nous parlons de combat C'est un combat spirituel On peut se battre Mais tout en sachant Ça peut être simple Mais nous nous finirons Par obtenir la victoire Un chrétien C'est un soldat Un soldat qui s'est engagé Dans un combat éternel Donc cela veut dire Lorsque Pierre a combattu Maintenant c'est l'époque de Benny Lorsque Jacques Vague a combattu Maintenant c'est l'époque de Kelly Lorsque les autres vont combattre Ça viendra aussi l'époque de Ricardo Ça viendra aussi l'époque de Dominique Qui vont combattre de la côté de Dieu Alléluia Alléluia Laisse-moi te dire Il doit se préparer au combat Et si l'église se prépare au combat Il finira par obtenir la victoire Laisse-moi te dire Ton Dieu Notre Dieu N'a jamais été vaincu On va voir cela Comment Paul parler Dans un chrétien chapitre Un chrétien chapitre 9 Nous allons lire les versets 24 Et les versets 25 Un chrétien chapitre 9 Les versets 24 et 25 Tous ceux qui combattent S'imposent toute espèce d'abstinence Et ils le font pour obtenir Une couronne corruptive Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible 25 et 26 Oui 26 Moi donc je cours Non pas comme à l'aventure Je frappe Non pas comme bâton de l'air 27 Mais je traite durement mon corps Et je le tiens assujetti De peur d'être moi-même rejeté Après avoir prêché aux autres Alléluia Laisse-moi te dire L'évangile d'aujourd'hui fera en sorte Que les gens vont prêcher mais être rejeté Un soldat Se prépare au combat En disant que je ne lâcherai jamais Tant que je n'ai pas vu ma bénédiction D'autres personnes courent Pour avoir la victoire Mais une victoire corruptive Je passe à gauche Pour vivre la bénédiction Mais toi tu vas passer Courir Pour obtenir la victoire Combattre Jusqu'à obtenir la victoire Sans pour autant corrompre Et sans pour autant perdre ta place Vers au ciel Alléluia Et apôtres Vous le savez Je ne combats pas pour rien Mais je combats pour obtenir la victoire La foi de l'héberge nous a dit Je serai couronné Après ce combat La vie chrétienne c'est un combat Si tu lâches Tu abandonnes Dieu Et si tu abandonnes Dieu Tu perds ta place au ciel Le plus grand combat de la vie Que nous devons se préparer De ne jamais lâcher Dieu Laisse moi te dire Vous allez remarquer Quand l'ennemi te menace Ou détruit ta vie Il peut te toucher sur le plan santé Mais il ne te laissera jamais Il va continuer Il peut te frapper par la mort Il ne te laissera jamais Les gens qui étaient ici A l'intercession le samedi Vont comprendre facilement Ce message Vous allez se rendre compte Quand Dieu a permis Que l'ennemi part Le diable part Vers Job Il a préservé une chose seulement Qui peut me dire c'était quoi ? Alléluia Dieu n'a pas préservé son argent Ni sa recherche Mais Dieu a préservé seulement son âme Ne vous se rendre compte Celui qui se prépare au combat N'oublie jamais Quand tu te mets au combat L'essentiel de ta vie C'est ton âme Et c'est que le diable cherche davantage Dans la vie de personne De nous séparer de l'amour de Dieu C'est pour cela Dans le combat L'homme qui se prépare au combat Il disait toujours Rien ne pourra nous séparer De l'amour de Dieu Alléluia Et celui qui combat Doit savoir Peu importe la réalité Peu importe les formes Et rien ne pourra nous séparer De l'amour de Dieu Et si nous allons concever L'amour de Dieu Il peut y avoir la famine Il peut y avoir la disette Il peut y avoir la pauvreté Mais nous allons toujours dire Rien ne pourra Me séparer De l'amour de Dieu Peu importe le combat Et c'est pour cela L'homme de vous se rendre compte Job était fidèle à l'éternel Un soldat de l'éternel Doit être prêt Ou se préparer au combat Tout en sachant que Peu importe la réalité Si nous aimons Dieu C'est seulement à cause De la bénédiction Le combat peut toucher ton finance Alléluia Personne n'a jamais vu Quelqu'un qui était tellement riche Devenir pauvre La Bible même dit Qu'il prend en haut Et il fait mettre en bas Il prend quelques en bas Il fait asseoir avec des grands Et si notre amour Est basé sur l'argent Sur la bénédiction matérielle Nous allons à vite Abandonner Dieu C'est pour cela La Bible nous dit Job n'avait pas lâché Dieu A cause des choses Que l'ennemi a touchées Et lorsque tu combats Tu dois savoir Dans un combat Lorsque la main de Moïse Était soulevée Israël prenait le dessus Lorsque la main de Moïse Était rabaissée Oh les malèques Prenaient le dessus Sur Israël Mais laisse-moi dire C'était pas la victoire Mais le combat peut avoir Des déséquilibres Tantôt ou plus tôt Israël n'avait pas dit Que Dieu t'a laissé Israël dit Dieu est toujours avec toi Et nous avons appris La fois dernière Celui qui combat avec Dieu Doit savoir Le découragement peut venir De ton millier Parce que les premiers Qui commençaient à parler De Job D'insilter Dieu C'était d'abord Ses amis Et la Bible dit Ses amis Qu'est-ce qu'ils faisaient Ils venaient au prix de Job Ils le regardaient malade Ils disaient rien Ils priaient pas Ils partaient Ils venaient Ils le regardaient Ils priaient pas Ils partaient Mais jusqu'à ce qu'ils ont dit Écoutez Tu n'as qu'à mourir A quoi bon De souffrir jusqu'à ce point là J'ai pas de combat Celui qui comprend que Il y a certaines vérités Dans le combat Un enfant de Dieu N'aime pas seulement Dieu A cause de la victoire Ni à cause de la bénédiction Nous aimons Dieu Parce qu'on a été sauvés Il y a un prix Qui a été payé à la croix J'aime pas Dieu Parce que je vais seulement Avoir la victoire J'aime pas Dieu Seulement parce que Je vais devenir millionnaire J'aime Dieu Parce qu'il m'a racheté La Bible me dit Le prix qu'il a payé A la croix Mon oncle ne peut pas payer ça Un homme ne peut pas payer ça Un roi ne peut pas payer ça Il a perdu son sang Pour me libérer Du péché De la captivité du péché Alléluia Et laisse-moi t'apprendre une chose Celui qui veut combattre Si tu n'aimes pas la souffrance Ça c'est le deuxième point Lorsque la souffrance arrive La souffrance C'est là où on commence A se poser des questions Est-ce que Dieu me voit Je vous ai déjà dit A plusieurs fois Dieu nous a parlé A plusieurs fois Ici à l'église La souffrance En Dieu La souffrance existe Vous ne voyez pas Que Jésus a souffert Aujourd'hui Les gens ne sont plus sensibles Nous à l'époque Quand on regardait On regardait le film De Jésus Des mamans plairés Alléluia Vous savez Qu'est-ce que Jésus a dit Quand il transportait la croix Il dit aux femmes de Jérusalem Ne pleurez pas pour moi Mais pleurez plutôt Pour vous Et vos enfants Si moi Un arbre vert Je peux subir ça Combien à plus fortes raisons Vous qui êtes de bois sec Alléluia Si vous mettez un fait Quel est le bois Qui peut brûler Le plus rapidement possible Entre le bois sec Et le bois vert Alléluia Il dit Si moi Je peux subir Parce que c'était Un moment de souffrance Si quelqu'un Commence à pleurer Lorsque quelqu'un souffre C'est que la souffrance De cette personne là Est grave Vous comprenez un peu ça Revenons un peu Quelqu'un qui souffre Il a mal au pied Je lui regarde Et je passe Je peux avoir pitié Mais pas pleurer Alléluia Mais si vous sentez Vous voyez tellement Quelqu'un a mal Vous connaissez pas Et les femmes Commencez à pleurer C'est que sa souffrance A été terrible Alléluia Et laisse moi te dire Si tu aimes Dieu Que seulement pour être en paix Au moment de la souffrance Tu vas abandonner Dieu Je parle à quelqu'un Tu ne lâcheras jamais L'éternel père Importe le combat L'ennemi peut te taper Dans un conte Mais sache qu'il y a une chose Je ne lâcherai jamais Tant que je n'ai pas vu Ma bénédiction Nous ne cesserons jamais Tant que nous n'avons pas vu N'azoébi sa moto ce soir Que cette église Peu importe le vent Et le combat Nous ne lâcherons pas Dieu J'ai senti une chose aujourd'hui J'ai dit L'autre ne peut pas être là Mais cela ne peut pas T'empêcher à adorer Dieu L'autre ne peut pas Venir devant la présence De ton Dieu Cela ne peut pas t'empêcher De reconnaître Les bienfaits de l'éternel Bon là Mon ambassade Il n'a pas Personne ne peut Comprendre ça aujourd'hui Mais toi Plus tôt Tu peux comprendre C'est là Alléluia Et vous savez Lui il a souffert Notre Seigneur a souffert Et si vous sentez Comme je disais La Bible dit Pendant ces temps là Il y a une femme Qui a pris Un morceau de vêtements Pour aller essuyer Le visage de Jésus Et cet visage là Est resté Vous savez Il y a des moments De souffrance Même si tu connais Quelqu'un S'il souffre réellement Observe son visage Maman Alléluia Des mamans Alléluia Vous comprenez Quand je parle Vous comprenez Quand je parle Maintenant c'est le temps De lui donner la vie Vous comprenez Cette souffrance là Alléluia Et si vous observez Cet visage là Vous allez voir Que cette personne souffre Même quelqu'un Une personne Vous avez des hommes Nous on est sensibles Des mamans Alléluia Il y a certaines souffrances Quand tu dis à ton mari J'ai mal Elle dit Ah bah écoutez Ça c'est rien ça Mais à ces moments là Tout personne ne comprend Que cette personne Est hantée de souffrir Laisse moi te dire Peu importe tes souffrances Dieu ne t'abandonneront jamais Tu ne seras jamais abandonné Face au l'éternel Comme la même manière Cette période passe La Bible me parle aussi Des moments d'affrontement Un moment d'affrontement Peut être terrible Dans la vie de quelqu'un Mais tu vas passer Les moments de joie Après la naissance Après la naissance Amène la joie Je dis Après la souffrance La bonté de l'éternel Va affecter votre vie Au côté de la périm C'est là On a traversé des souffrances Alléluia Des fois on comprend Moi j'ai vu une sœur Elle a répété ça 15 000 fois Pour autant S'est rendu compte Quand elle regarde La bébé dit Je suis devenu ma mère Je suis devenu ma mère C'est mon bébé C'est pas vrai C'est vrai Regarde Alléluia Nous sommes dans Que ça le beau temps M'a pas m'oubli Dans le monde Dans le monde Dieu fera de toi Que tu puisses donner naissance Après la souffrance Tu vas donner naissance A la bénédiction Tu vas donner Naissance A des choses extraordinaires Parce que tu as accepté La souffrance Soldat doit savoir Nous allons lire Dans Hébreu Hébreu chapitre 10 Verset 32 Hébreu Chapitre 10 Hébreu chapitre 10 Verset 32 Souvenez-vous De ces premiers jours Où après avoir été éclairé Vous avez soutenu Un grand combat Au milieu de souffrance Alléluia Souvenez-vous De ces jours-là De ces premiers jours-là Que vous avez vu la lumière Vous avez vu l'éclairage Vous avez soutenu Un grand combat Au milieu de souffrance Tu luttes pour voir des changements Mais le combat continue toujours Tu luttes pour voir la bénédiction Mais le combat continue Tu pries comme tu n'as jamais prié Mais le combat continue Tu cherches la face de Dieu Mais le combat continue Tu chaînes Mais le combat continue Tu montes à la montagne Le combat continue Tu attends parler de Mange Nge 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 Tu fréquentes Mange Nge Nge Mais le combat continue Un combat long Mais n'oublie pas ces jours-là Que tu as vu la lumière Au milieu d'un grand combat Après une grande souffrance Vous savez Quand la souffrance dépasse la vie Le désespoir prend la place Tu continues à lutter Tu continues à compter le nombre d'années Le nombre que tu as combattis Vous savez l'hébreu Livre d'hébreu C'est le livre de la foi Un homme qui lutte Il doit lutter avec foi Il ne regardait pas de souffrance Laisse-moi te dire Celui qui veut lutter Continuer Persévérer Obtient la victoire La Bible dit Jacob avait une non de malédiction Mais il a accepté la souffrance De lutter avec l'ange La Bible dit Même le côte cassé Lui n'a pas découragé Je dis à quelqu'un Face à tes combats Si tu comprends Même tes problèmes les plus durs Qui pouvaient te décourager Ça va seulement t'aider A obtenir la victoire Laisse-moi te dire une chose La Bible dit Jusqu'à ce que même l'ange Se dit que cet homme Je vais finir par le bénir Parce que sans la bénédiction Moi je ne vais pas partir Les gens qui n'ont pas vu l'ange Dans leur vie Ils me verront à cause de cette personne là Et Christ de Dieu Je te parle aujourd'hui Si tu comprends Que la souffrance fait partie de la victoire Tu dois combattre sans laisser Tu dois combattre sans abandonner L'humiliation ne me forcera pas D'abandonner Dieu Les insultes ne me forcera pas D'abandonner Dieu Le découragement ne fera pas Que je puisse abandonner Dieu Je vais encore lutter Je vais encore persévérer Tant que je n'ai pas vu la victoire Sache que je n'en lâche pas Un enfant de Dieu Celui qui aime Jésus Celui qui combat avec Jésus C'est celui qui ne lâche jamais Mais Alléluia Ça veut dire quoi ? Donc ça veut dire Quand la souffrance commence à dépasser Des gens commencent à venir parler partout La Bible dit Même la femme de Job N'avait même pas mal parlé Mais elle a profité Des mal parlé de Dieu A cause de la souffrance Vous priez Mais rien ne change dans votre vie C'est le moment où on va dire Que tu pars à l'église Mais regarde ta situation Regarde comment tu évolues Regarde comment rien ne va Les autres prospères Ils ont des micandas Les micandas ne veulent pas dire Ce n'est pas synonyme de la victoire Des maisons Ce n'est pas synonyme de la victoire Même un travail Ce n'est pas synonyme de la victoire Laisse moi te dire Celui qui a vaincu Cela veut dire Que son nom a changé La malédiction est devenue bénédiction La pauvreté est devenue riche Oh l'équindo qui est devenue derrière La force de Dieu Règne dans la vie de cette personne là Même s'il était appelé avant malédiction Dieu change son nom en Israël Souviens-toi peuple Dieu De ces combats que tu as traversés Et ne jamais avoir perdu la souffrance Vous savez Les plus graves la souffrance Quand on te dira Abandonne Dieu Si tu n'es pas une personne de foi Tu vas dire Dieu je te laisse Et je t'abandonne Il y a même des gens Quand tu veux venir à l'église Il y a quelqu'un qui te dit chaque fois Pourquoi tu vas toujours On a même agendré nos enfants ici Qui nous découragent Les premiers décourageurs De l'église C'est nos enfants Ah maman Laisse le matin C'est ici Le colon nous a dit Que ça ne sert à rien Non ça sert à quelque chose Alléluia Le vrai avantage D'un couronne De savoir que j'ai couru sans tricher J'ai combattu jusqu'à la victoire C'est une couronne légale Que j'ai gagnée avec férité Que j'ai vraiment respecté Les normes de cette course Pour obtenir la victoire Un mauvais couronne Dans ta conscience Dans ta conscience Tissé Ça je l'ai dit Mais j'ai traversé Un endroit Qu'on ne m'a pas dit Des triches Des passées Moi j'ai triché Pour le passé C'est un mauvais couronne Alléluia Alléluia Nous devons savoir Si la victoire nous appartient Si nous combattons Nous sommes soldats Nous devons savoir Ces vérités là Et Là on était à Quatrième point Deuxième point Un soldat de Christ Doit être prêt A se sacrifier Alléluia À kamikazes Qui connait les kamikazes ? Alléluia Amen Que Dieu te bénisse Que Dieu te bénisse Vous tous vous connaissez Alléluia Mais l'origine Des vrais kamikazes Ce n'est pas Ce que vous connaissez Le Japon Estait à guerre Je vais vous expliquer Un peu l'histoire L'Etat-Unis Estait plus fort Militairement Que le Japon Mais les japonais Ont compris une chose On ne peut qu'obtenir Les victoires Si nous même On est déjà La victoire Alléluia Alléluia Et lorsque nous parlons D'un sacrifice Nous chrétiens Nous allons se rendre compte Jésus Christ Il se fait sacrifier Lui même La Bible dit même Il était obéissant Jusqu'à la mort Dans verset 2 Dans verset 2 Nous allons Le chapitre 4 Et le verset 10 Il n'y a pas de soldat Qui s'embarrassent Des affaires de la vie S'il veut pleurer A celui qui l'a enrôlé Alléluia Un soldat Parce que nous parlons La vérité Sur les combats Les combattants Du Christ Vous devez s'en rendre compte Un soldat Quand on dit Je suis devenu soldat Vous devez faire honneur A celui qui t'a engagé De devenir militaire Cela veut dire Un soldat Ne défend plus sa cause Mais défend la cause De celui qui l'a engagé Si quelqu'un devient militaire Il doit totalement Oublier sa personne Lorsqu'il défend sa nation Alléluia Celui qui est un enfant de Dieu Cela veut dire Tes intérêts Mes intérêts Sont devenus derrière Lorsque je me mets ici Pour servir mon Dieu Je me mets en tant que soldat de Christ Cela veut dire Mes intérêts Mes choses Sont en arrière Celui de mon patron Devient en avant Alléluia Croyez-vous que la France Va devenir la Belgique Lorsqu'ils sont en guerre Alléluia L'armée française Défend la France Le soldat de Jésus-Christ Défend son Dieu Maintenant continue 10 Même chapitre 10 10 C'est pourquoi je supporte Je supporte tout A cause des élus Afin qu'eux aussi Obtiennent le salut Qui ont Jésus-Christ Avec la gloire éternelle Alléluia Lorsqu'on est devenu soldat Jésus-Christ Porte tout Non pas à cause de ce monde Non pas à cause des gens de ce monde Mais à cause de qui Mais c'est pourquoi Pour protéger le salut De la gloire éternelle Alléluia Un soldat doit être un sacrifice Vous savez l'église de Dieu Si on ne se sacrifie pas On va se donner Vous savez que chaque personne ici A quelque chose à faire Mais par contre Dieu te demande aussi Parmi ceux que tu as De le faire aussi Quelque chose pour lui Pour sa gloire Alléluia L'évangélisation Ce n'est pas pour moi Quelqu'un peut me dire Amen C'est pour défendre notre royaume Aller regarder Visiter quelqu'un qui est malade Ce n'est pas pour moi Vous savez Il y a des fois On part regarder Assister les gens Parce que En disant que Je connais cette personne Mais lorsque nous défendons Ce royaume là On ne va pas regarder Si il est avec nous Il n'est pas avec nous Nous allons défendre Nous défendons au nom de Jésus Ce que je fais Si je combats Je fais le bien C'est pour défendre Jésus-Christ de Nazareth Alléluia 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 Nous allons Troisième point Quatrième point par nous Un soldat Un soldat De Christ Ne combat pas seul Alléluia Vous savez Quand on combat Il y a des fois Quand tu t'es approché Dans certaines choses Dans certaines réalités Que tu ne maîtrises pas Tu sens comme si tu es seul Alléluia Nous autres Si ce n'est pas A cause de Jésus On ne devait pas vivre Un combat Un soldat De l'éternel Ne combat jamais seul Nous allons Dans Philippien Nous allons Dans Philippien Chapitre 2 verset 25 Philippien Chapitre 2 Verset 25 Je lui demande Jésus J'estimais nécessaire De vous envoyer Mon frère Epaphrodite Mon compagnon d'oeuvre Et de combat Par qui vous m'avez fait parvenir De quoi De quoi pouvoir A mes besoins Alléluia Alléluia Là A la place Que je sois là Une autre personne Peut être là Parce que nous combattons Pour une même cause Quelqu'un peut me dire La même Ceux qui n'ont pas été Neu aïe A rebondi Pour une autre Ceux qui n'ont pas été Pape A rebondi Pour une autre Alléluia En fait Dans le combat Nous défendons Un seul Dieu Nous n'avons pas Dix dieux A défendre Nous nous appartenons Nous n'avons pas Dix armées Nous sommes Nous appartenons Tous à l'armée De l'éternel Pour mieux comprendre Nous allons progresser Dans Galates Chapitre 5 Pour mieux comprendre Même citation Galates chapitre 5 Verset 15 Galates chapitre 5 Verset 15 Mais si vous vous mordez Et vous dévorez Les uns les autres Prenez garde Que vous ne soyez Détruits les uns les autres Alléluia Un combatteur Ne combat pas seul Imaginez On doit faire équipe Avec maman Kelly Maman Odette Maman Jeannette On fait équipe Maintenant on commence Au lieu de combattre L'ennemi Nous même On commence A se combattre Nous même Est-ce qu'on sera efficace Alléluia C'est pour cela La Bible déclare Tout royaume divisé Ne peut pas régner Alléluia Dans un combat Qui nous aidera Qui peut aider Un chrétien A voir la victoire C'est d'être unis Alléluia Nous n'avons pas Dix diables A combattre Il n'y a qu'un seul Ennemi Et il n'y a qu'un seul Dieu Nous avons fait un choix Nous avons choisi Jésus Christ Nazareth Ce n'est pas à nous De se dévorer Entre nous Et entre nous Aujourd'hui Les églises de Dieu Sont devenu abominables L'autre vient S'élever contre l'autre L'autre dit L'autre dit Il ne vient pas prier Mais il vient montrer A l'autre Dieu n'aime pas ça Alléluia Par contre Sachez que Un soldat de Dieu Ne combat jamais seul Au lieu de s'élever Contre l'autre Faisons une bloc Pour combattre Toutes les actions Maléfiques des diables Et la Bible dit Deux vaut mieux Que un Et si nous sommes Nombrés Nous serons aussi Capables de terrasser Toutes les puissances Maléfiques et diaboliques Des ennemis Les gens ont peur Des églises Vous savez pourquoi Parce que les gens Sont seulement Si j'y vais à l'église L'autre là Va me dire ça L'autre va me faire ça Jésus a dit Soyez un Soyez unis Comme moi Je suis un Avec mon Père Alléluia Et si nous sommes un Nous ne combattons jamais seul Cela veut dire Il y aura un troisième homme Alléluia Je vais entrer dans le logos Je vais clôturer dans le dernier point Un soldat Les soldats du Christ Il sait qu'il combat Ou il sait qu'il combattra Dans la victoire Un soldat du Christ Il sait Naiebi Oiebi Que tu combats Dans la victoire Parce que lui Il a déjà vaincu Nous nous venons seulement Accomplir pour avoir la victoire Alléluia Lui Il a déjà vaincu Nous nous venons seulement Accomplir notre victoire Alléluia Nous allons revenir dans Hebré Hebré chapitre 2 verset 15 Hebré chapitre 2 verset 15 Et qu'il délivra Tous ces qui Par la crainte de la mort Était toute leur vie Retenue dans la servitude Alléluia La crainte de la mort C'est quoi ? Quand on combat Pour des païens Quand ils combat L'une des choses Les plus graves Ils ont peur de la mort Alléluia Il peut devenir millionnaire Mais lorsqu'il attend Parler de la mort Il commence à avoir peur Ils sont dans la servitude Pour nous Qui combat Que nous savons que la victoire Nous appartient Notre victoire N'est pas seulement charnelle Mais Dieu nous donne La victoire aussi Face à la mort Alléluia Dieu nous donne La victoire Face à la mort La servitude Quand nous allons mourir Nous nous savons Qu'après cette vie Il y aura une vie éternelle Alléluia Jésus savait Qui après Après avoir Accompli la volonté De Dieu Et Il est parti Préparer un endroit Pour nous Pour un repos éternel Alléluia Vous savez Final il y a combat Tu peux te battre Avec des démons Mais ce qui fait Plus peur C'est la mort Mais laisse moi te dire Ce soir J'aimerais dire A un job Tu n'auras pas peur De la mort Car ton rédacteur Est vivant Ce soir J'aimerais dire A quelqu'un Ce soir Lorsque le combat Viendra Lorsque tu seras Dans un fournais Adam Lorsque tout le monde Diront que tu dois Simuler devant Des satis Des balles Et d'arrestarté Toi tu diras Je ne lâcherai pas Mon Dieu Face à ce genre de combat Si tu combats bien Avec ton Dieu Si tu es un bon soldat De l'étiquisse Laisse moi te dire Le troisième homme Sera avec toi Dieu lui-même Viendra te secourir Dans un moment difficile Dieu ne t'abandonnera jamais Ne désespère pas Lorsque tu sens Comme si tout T'es devenu calme Mais sache que Tant ou tard Ton Dieu agira Je parle à un job Aujourd'hui Tu dois combattre Sans pour autant Avoir peur des choses Tu ne dois jamais lâcher Sans pour autant Sacher que tu es avec Dieu Je combats avec Celui qui a reçu des morts Je combats Avec celui qui a vaincu des morts Je ne combats pas Pour échouer Mais tu combats Pour vaincre Peu importe Ce qui te lève Contre ta vie Pour combattre ta vie Peu importe le temps Il finira par dire Ton Dieu est véritable Et tu dois savoir une chose Que tu combats Pour la victoire Nous avons dit Que tu combats Pour la victoire Et tu dois savoir Tant que tu n'as pas lâché Dieu La victoire Ne te lâchera jamais Un enfant de Dieu Marche avec la victoire Je suis avec celui Qui a vaincu Moi aussi Je vaincra Mais laisse-moi te dire Il te dit Ne te tremble pas Ne trouble pas Des tribulations Et ici-bas Lui Il a vaincu Je parle à un vainqueur Ce soir Que Dieu t'amène A ta victoire Colossiens Chapitre 2 Nous allons clôturer Colossiens chapitre 2 Les versets Colossiens chapitre 2 verset 15 Il a déplié Il a déplié les dominations Et les autorités Il les a livré publiquement En spectacle En triomphant En triomphant d'elles Par la croix Alléluia Quelqu'un peut me donner Un bon amen Encore une fois Encore une fois Il a déplié Les dominations Et les autorités Et les a livré publiquement En spectacle En triomphant d'elles Par la croix Alléluia Il les a livré Publiquement C'était les spectacles De la victoire Laisse-moi te dire Comme lui Il a vaincu Il a joué Un grand spectacle Il a fini par vaincre A la croix Il a dit Après la souffrance Il a dit Tu t'es accompli Je dis que Dieu Amène le complissement De la victoire De ta vie Que Dieu Ouvre la porte De la victoire De ton salut S'il y a un temps De combat Mais tu es un soldat De l'éternel Tu ne lâcheras jamais Tant que tu n'as pas vu La victoire C'est pour cela C'est lui-là Qui combat avec Dieu Avance toujours Vers le combat La Bible me dit Chaque fois qu'Israël Marchait avec Dieu Il y avait des anniversaires Qui s'élevaient Mais Israël Passait dans cette chemin Pour obtenir la victoire Parce que ceux qui te guident Ce n'est pas les hommes Mais c'est Dieu lui-même Parce que la Bible me dit Israël a été conduit Par un colonne de feu Colonne niée La direction que Dieu T'amène Tu ne peux pas dire non Peu importe S'il y a des combats Peu importe S'il y a la main rouge Toi tu dois seulement Marcher avec Dieu Parce qu'enfin Que Dieu te donnera La victoire Que Dieu te donne La victoire Et que la bonté De l'éternel Affect ta vie Tu es un soldat Ne lâche jamais Ne désespère pas A cause des paroles Des petites paroles Qui sortent de gauche A droite Car la victoire De Dieu sera avec toi Que Dieu bénisse La parole de Dieu Nous allons courber Notre tête Dis merci à Dieu Essayez de contempler Essayez de voir Des combats Qui se lèvent Contre ta vie Essayez de voir Combien les combats Comment la résistance De l'ennemi Persiste dans ta vie Oh tu demandes Tu combats Mais tu te commences A fatiguer A lâcher Tu commences Tu commences à abandonner A laisser A laisser A laisser Tu dis oui Je ne peux plus Tu commences à entendre La voix Qui te dit abandonne Lâche 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 Les choses a changées Dans ma vie Oh tu es capable D'aider de changer Tu es capable D'opérer De faire des choses Extraordinaires Là où l'espoir 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 Tu es capable D'agir De soutenir De faire des choses Extraordinaires Tu es capable Tu es capable Tu es capable De faire L'agir De faire des choses De faire des choses Extraordinaires Tu soutiens La sabbatie Tu donnes La bonne force Tu confies Oh tu es Ta procès Lâche La bonne force Tu es capable Ozanamako Kimokondi Ozanamako Kiyakosara Ozanamako Kiyakosanze Ozanamako Kiyakos 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 Lâche 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 Lâche